bonjour bonjour coucou les amis aujourd'hui vidéo numéro 14 de la série entamée il ya maintenant bah voilà 14 jours pile poil si vous savez pas de quoi il s'agit si vous tombez sur cette vidéo par hasard je mets un petit lien en haut à droite pour que vous voyez une très courte vidéo d'introduction concernant cette série est pour nous c'est parti on va accueillir le message du jour message que vous avez besoin d'entendre que l'on a besoin d'entendre tous et pour les personnes en particulier qui vont regarder la vidéo message du jour mais ça toujours allez c'est parti on va aller le chercher et nous complétons aussi ce message avec une carte de tarot complément d'information peut-être des précisions aussi par rapport au message du jour il y en a deux je vais prendre celui-ci allez alors qu'est ce qu'on a indécidément j'ai un peu mal à la gorge j'ai la j'ai pas mal mais j'ai la gorge qui travaille beaucoup beaucoup en ce moment chakra de la gorge alors intégrité nous avons l'intégrité et nous avons un page of wands un valet de bâton d'accord alors avec la carte de l'intégrité oui peut-être que vous verrez mieux forcément pour lire si je mets là fait preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi même assume tu tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi écoutez les amis je pense que déjà le message écrit noir sur blanc est assez clair pour le coup pas grand chose à rajouter d'être authentique de rester intègre avec justement vos croyances vos valeurs de rester dans votre intégrité et surtout moi j'entends aussi dans votre vérité voilà c'est le conseil du jour peut-être pour aujourd'hui peut-être pour message que vous avez besoin d'entendre actuellement tout en faisant preuve de souplesse c'est à dire que il est question ici de de rester dans dans sa vérité sans chercher forcément à à convaincre à faire plier les autres à votre enfin j'ai du mal décidément à à convaincre les autres si vous voulez de vous rejoindre dans vos idées dans vos croyances 1 je pense que tout simplement peut-être actuellement vous êtes challenger à ce niveau là pour pouvoir assumer qui vous êtes assumer vos croyances peut-être qu'à l'extérieur justement il ya des personnes qui qui viennent vous titiller un peu sur sur ce point je pense que c'est aussi moi c'est comme ça que je le ressens avec le page de de bâton on va y venir mais c'est comme si c'était un peu un test un test de de la vie un test de l'univers voilà comme si on vous envoie un petit exercice pour voir un peu comment vous allez vous positionner comment vous allez réussir à et bah à rester vrai à rester authentique donc je sais pas forcément dans la carte que je le vois mais c'est comme ça que je l'entends donc il est possible que aujourd'hui ou éventuellement c'est voilà actuellement dans votre situation il y ait des personnes un petit peu comme ça qui viennent vous challenger pour voir enfin eux ne sont pas conscients forcément de ça je dis pas qu'ils le font consciemment mais au niveau énergétique et en fait voilà c'est l'univers qui vous envoie peut-être des mais des petites épreuves des petites épreuves le le valet de bâton c'est quelqu'un qui justement écoute ses désirs écoute ses ses ressentis et c'est quelqu'un qui ose là surtout dans cette image dans ce que je vois c'est quelqu'un qui ose donc oser se lancer oser être soi en l'occurrence ici c'est pas forcément lié à un projet puisque il faut associer les deux messages avec la carte de l'intégrité donc ça peut être le cas puisqu'on a le valet de bâton le valet bâton développer un projet développer une idée se lancer par rapport à quelque chose qui nous plaît parce qu'on est sur l'énergie des bâtons du feu quelque chose qui qui anime ce feu intérieurement et sinon tout simplement c'est voilà le fait de de s'assumer pleinement oser vraiment incarner et vivre sa vérité au grand jour même justement si vous voyez là on a des personnages ici ce que j'entends c'est même si d'autres personnes justement ne croient pas en vous ou alors vous renvoie justement des un discours qui n'est pas forcément très encourageant il faut que vous alliez puiser vous cette force intérieure cette force intérieurement et c'est très intéressant parce que j'avais pas trop vu la carte pendant que je captais les premiers messages et justement là je suis en train de voir je comprends aussi peut-être pourquoi on nous parle de défis parce que là dans l'image le ce que j'en comprends c'est ce personnage là qui décide de de sauter par dessus le cours d'eau en plus il a une petite lampe torche donc ça doit être la nuit donc vraiment on est vraiment dans un contexte qui qui est pas non plus très encourageant pour pour se lancer pour pour oser mais voilà il s'est lancé peut-être ce défi personnel ou peut-être qu'on lui a lancé ce défi personnel et voilà on voit qu'il y a des gens ici il y a des spectateurs qui se disent mais est-ce qu'il va y arriver est-ce qu'il va pas y arriver j'en crois pas mes yeux parce que justement bah il a réussi et vous voyez il ya vraiment le l'idée ici de de ben voilà de défis de challenge de dépasser peut-être une zone de confort d'oser découvrir de nouvelles choses d'oser d'oser l'inconnu en fait donc je trouve que ça ouais ça résonne bien avec le message ce qui est intéressant aussi c'est que c'est des enfants vous voyez donc l'univers ici c'est vraiment dans le côté jeu le côté enfantin le côté jeu il n'y a rien de méchant dans tout ça la vie elle a rien contre vous etc et voilà n'oubliez pas ça en fait même si par exemple il ya des personnes qui viennent un petit peu vous vous bousculer je ressens vraiment cette énergie vous challengez s'il ya des challenges dans votre situation qui arrive dans votre vie sachez que il n'y a rien voilà de qui est fait contre vous et c'est pas méchant la la vie n'a voilà n'a pas une dent contre vous bon voilà les amis c'est marrant parce qu'on parlait de souplesse ici on voit ce personnage en effet qui doit quand même faire preuve d'une certaine une certaine soublesse pour passer de l'autre côté pour passer de l'autre côté moi j'entends pour pour gagner confiance en soi aussi voilà les amis écoutez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé ce message n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires prenez bien soin de vous surtout et je vous retrouve très vite je vous embrasse